Porte de Versailles, au pavillon 7, troisième étage, se trouve le stand de la Côte d'Ivoire. Ce stand, au deuxième jour, du Salon international de l'agriculture de France, a connu une ambiance particulière à l'occasion de la journée ivoirienne, journée rehaussée par la présence du ministre de l'Agriculture et du ministre des Ressources animales et aluétiques. Vous avez vu l'effervescence autour de nos stands. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Ces produits made in Côte d'Ivoire, beaucoup appréciés en Europe, ont été présentés, d'autres en dégustation. Il s'agit de l'aloco, de la liqueur de cacao et du chocolat. Même le petit-fils a beaucoup aimé le chocolat. Très onctueux, tout super beau. Aron, t'as aimé ? Oui ? C'est délicieux. C'est meilleur que le chocolat à la maison ? Non, c'est la première fois que je découvre. Mais vous les mangez ? On en mange, nous, mais ils sont petits les nôtres. Les ministres ivoiriens ont profité de la journée de la Côte d'Ivoire pour visiter les stands des pays africains présents au salon. Il s'agit du Sénégal, du Tchad, du Mali et du Maroc. Au menu des discussions, la coopération sud-sud. S'il y a des échanges entre nos pays africains, je veux dire, ce qui est produit au Nigeria, si ça peut être vendu en Côte d'Ivoire et vice-versa, au Tchad, en Côte d'Ivoire, et ce qui est produit en Côte d'Ivoire, au Tchad, nous allons connaître une forte croissance agricole de ce fait-là parce que c'est un vaste marché qui est en expansion. En marge du salon de l'agriculture de Paris, ce mardi, le ministre de l'agriculture va animer une conférence sur leur potentialité d'investissement agricole en Côte d'Ivoire.